Le Gabon va abriter la quatrième usine mondiale du groupe Calvao Presca, placée parmi les cinq meilleures au monde dans la transformation du thon, avec en moyenne une production d'un million de boîtes de thon par jour. Cette visite au Royaume d'Espagne a permis au ministre de rencontrer en tête à tête le secrétaire exécutif de l'ICAT, Camille Jean-Pierre Manuel, une occasion pour rappeler l'ambition du Gabon de se positionner désormais comme un acteur majeur de la pêche tonnière au niveau international. Le Gabon, de par son potentiel, représente près de 25% de la pêche réalisée dans l'Atlantique, la pêche tonnière dans l'Atlantique. Ce sont des milliers d'emplois, ce sont des sommes importantes qui peuvent être apportées à la formation de notre produit intérieur brut, donc à la création de richesses au Gabon. Et il est donc important que nous soyons en phase avec cette organisation qui régit la pêche. Le ministre Bien-Di Magonga Moussavou a aussi eu une séance de travail avec Eduardo Balguerias, directeur de l'Institut espagnol d'océanographie. Occasion pour le directeur de réitérer son engagement à accompagner le Gabon dans la réalisation d'une campagne océanographique pour évaluer son potentiel halieutique et former les jeunes Gabonins. On a parlé de la possibilité d'une campagne de recherche halieutique au niveau du Gabon. On lui a réaffirmé, confirmé notre disponibilité pour collaborer avec le Gabon dans la réalisation de la campagne. Créé en 1914, cet institut privilégie la science comme un moteur de développement de la pêche et de l'aquaculture. Il est aussi orienté vers la recherche dans le domaine des sciences de la mer, notamment en ce qui concerne la connaissance scientifique des océans, la durabilité des ressources de la pêche et de l'environnement marin.